This could be us, so back to what I would say This could be us C'est cool Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beru Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Elden Ring C'est un jeu que j'ai acheté il y a environ une semaine Je prends beaucoup de plaisir dessus et je découvre de plus en plus de petites astuces Alors l'astuce d'aujourd'hui vous la connaissez peut-être parce qu'elle est pas mal relayée sur les réseaux Mais je voulais vous en faire part quand même pour vous partager Parce que c'est vraiment une très bonne astuce qui permet de pas trop galérer en fait au début du jeu Donc je vais vous montrer ça tout de suite Avant de commencer cette vidéo je voudrais vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent Qui commentent, qui me soutiennent dans toutes mes vidéos J'essaye de me diversifier un petit peu Alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez tel ou tel jeu ou tel ou tel type de vidéo Moi je m'adapte, j'aime en fait créer du contenu dans tous les sens du terme Donc n'hésitez pas à me faire quelques retours là-dessus En tout cas si tu souhaites plus de vidéos de ce type N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu et un commentaire en vidéo Ça m'aiderait beaucoup, je te remercie Donc cette vidéo je vais la diviser en deux parties Je vais vous montrer le chemin pour arriver à cette astuce On peut y arriver dès le début du jeu Vous allez voir c'est super simple Et après je vais vous montrer exactement en quoi consiste l'astuce Je vais te mettre des petits indicateurs pour que tu te repères plus facilement On commence donc avec le chemin Donc je vais vous montrer sur la carte Vous allez voir le chemin c'est hyper facile On va se rendre dans un premier temps à la troisième église Donc elle est accessible vraiment dès le début du jeu Je vous conseille quand même d'avoir le cheval pour y arriver Et on va se rendre dans cette petite grotte Pour justement se téléporter à l'endroit de l'astuce Donc vous avez juste à suivre mon personnage Vous allez arriver dans cette petite sorte de grotte Et vous allez voir il y a des faisceaux lumineux Vous avez juste à suivre ce faisceau lumineux Il va y avoir un message qui apparaît Vous faites oui je veux voyager Et on va arriver à un autre endroit Cet autre endroit c'est le tertre dragonique de Gréole Donc je te conseille de quand même prendre le feu de grâce qui est à l'intérieur Donc vous avez juste à ouvrir la porte Elle sera fermée au début Vous prenez ce feu de grâce et après on chevauche le cheval Pour aller au deuxième feu de grâce qui est assez intéressant Je vous conseille quand même de passer assez loin des mobs dans cette zone Parce qu'ils sont assez forts, ils vont assez vite Et ils tapent assez rapidement effectivement Donc on va se diriger vers le pont qu'on voit en fond de la map Et on voit le feu de grâce, le premier feu de grâce à prendre On va venir sauvegarder tout ça Et on fait demi-tour On fait demi-tour, on remonte, on va directement à droite Et là on va aller à la petite église qu'on voit en fond d'écran à droite On va aller par là sauf qu'on ne peut pas y aller directement Car si on saute, on meurt, c'est trop haut Donc on longe la falaise On descend par ce petit rocher Vous allez voir, hop, c'est facile Et là on a juste à descendre Donc toujours faites gaffe aux mobs Ils frappent assez fort, surtout si vous y allez en début de jeu Donc on traverse le pont D'ailleurs ce pont, je vous ai fait une petite vidéo dessus Vous allez voir, c'est une vidéo où vous avez un chevalier pour gagner 42 000 runes En vraiment une minute et sans combattre Vous l'emmenez en fait dans l'empoisonnement et il meurt directement C'est super facile, je vous mets le lien dans la fiche On prend ce feu de grâce Donc c'est le dernier feu de grâce Et c'est ici que va commencer l'astuce Donc pour l'astuce On descend ce petit chemin Toujours le faire à dos de cheval, vous allez voir Et vous allez avoir une boule Qui apparaît derrière vous Et l'astuce va consister juste à esquiver cette boule Toujours de ce côté là Hop, on esquive la boule Et vous allez voir, là on a eu 2000 runes Qui se sont chargées en bas à droite Vous retournez au feu de grâce C'est super simple, super rapide Il n'y a même pas besoin de montage On retourne au feu de grâce On prend le cheval et on recommence Donc c'est vraiment des runes à l'infini Donc ça ne peut pas plaire à tout le monde Effectivement, mais si ça peut donner un petit coup de pouce Parfois, au moins vous avez cette astuce Donc là, on recommence Hop, la boule apparaît On saute, on l'esquive La boule va tomber Et en bas à droite Hop, plus 1952 runes Exactement On peut enchaîner vraiment ce type d'astuce Donc pour vraiment augmenter son niveau de runes Donc en une heure, on peut se faire vraiment plein, 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 plein de runes Et augmenter de niveau assez facilement justement Donc là, hop, je saute Et j'ai de nouveau 2000 runes qui apparaissent Encore une fois, l'astuce peut ne pas plaire à tout le monde Si vous voulez monter de manière classique dans le jeu Je vous le conseille aussi pour profiter un maximum du jeu Mais voilà, si on est un peu bloqué par exemple pour mettre une arme On peut se rendre 5 minutes dans ce coin On fait l'astuce et puis comme ça on a l'arme équipée Voilà, donc c'était une courte vidéo J'espère que l'astuce vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à commenter Pour m'aider dans mes chaînes YouTube En tout cas, je vous souhaite de passer de très bons moments sur Elden Ring C'était Beru A ciao, bonsoir